Ce mercredi 17 novembre 2021 marque la dernière étape de la tournée statutaire de l'année 2021 du préfet de Louis-Médote-Marie-Apotrosou dans la commune de Sémé-Baudi. Une opportunité unique qui s'offre à tous d'échanger avec l'autorité préfétorale qui doit ainsi prendre le pouls du fonctionnement du conseil communal, dira le maire Jonas Benaméto. Chers citoyens du Sémé-Baudi, nous pensons en notre âme de conscience que vous tous, vous êtes là pour le développement du Sémé-Baudi. Nous pensons que votre présence ici, malgré la brutalité avec laquelle vous avez été invité à une marque d'adhésion pour que, ensemble, nous puissions construire cette copie grâce au doigté de Mme le préfet, grâce au management incontestable et non contesté de son excellence, le président Patrice Talon, et de tout son appareil gouvernemental qui ne cesse de produire des prouesses pour le bien-être de la commune de Sémé-Baudi, pour le bien-être de notre pays, le Bénin. À sa suite, le secrétaire général de la mairie a présenté le point des activités menées. Lorsque nous sommes au niveau des efforts qui sont fournis pour la mobilisation des ressources financières sur fonds propres, bien évidemment, au 30 septembre 2021, nous pouvons dire qu'à cette date, la mobilisation des ressources financières s'élève à 1,268,828,017 francs CFA pour une prévision totale de 2,5 milliard de 2,5 millions 2,290 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 63,36 %. Et il nous convient de préciser à ce niveau quand même que, nous c'était les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 et la turbulence de la période électorale. La performance aurait été beaucoup mieux que ce que nous déclarons actuellement. Et en termes de projets sociaux communautaires exécutés au cours de l'année 2021 à ce jour, il y a notamment la construction de latines publiques dans les localités de la commune, la construction de hangars dans les marchés et bien évidemment la construction de modules de classe à l'EPP de Thierry-Haut, suivant la méthode de développement conduite par les communautés impulsées par le projet ACES. Et suivant ce même procédé, il y a également eu la réalisation d'ouvrages de franchissement dans le village d'Aéroport, dans l'arrondissement de Tocoué, commune de Semengodi. Et si nous venons au niveau des marchés approuvés par la mairie au cours de l'année 2021, nous pouvons dire qu'ont été lancés et exécutés un total de 58 marchés, dont 38 ont été totalement exécutés. Le reste étant encore en cours d'exécution. Relativement aux réserves administratives disponibles et les notissements culturés, nous sommes fait le devoir également d'annexer le détail de ces informations au document. Ce document, dans lequel sont consignés les autres chantiers, réalisations et difficultés, a été remis au préfet qui rappelle les défis de développement. Le développement ne se négocie pas. Il se pense. Il se veut. Il se met en œuvre. Et il se vit. « Oui, disait Edgar Pizani. » Il le disait pour signifier que le développement, c'est d'abord la force des idées bien conçues, bien pensées. Ensuite, naît une volonté, d'un engagement et enfin une concrétisation des orientations stratégiques. C'est pourquoi, son excellence, le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement, ont mis en œuvre le PAG à travers les vastes projets et programmes pour le développement durable. Chère population de la commune de Zemekodi, la ville aux grandes transactions commerciales, aux potentialités économiques et aux dotations naturelles. C'est le lieu de vous dire que les défis à relever nous attendent encore pour le plein essor de la ville de Zemekodi. Et je reste convaincue que la cohésion, la synergie d'action de tous ces filles et fils permettront de gagner le pari. Les participants ont porté à l'endroit de l'autorité préfetorale et sa délégation leurs diverses préoccupations et celles de leurs administrés, suivis de doléances sur d'importantes questions de développement. Et sept heures par sept heures, les directeurs départementaux ont donné des éléments de réponse et fait le point de la mise en œuvre des projets du PAG. Au terme des échanges, le préfet fait le point. Le département de l'ONU se porte bien, mais la tournée nous a permis de nous rendre compte qu'il reste encore des défis à relever. Nous avons passé en revue tout ce qui est relatif au contrôle de l'égalité exerce par l'autorité de tutelle. La question de la prévention et le règlement des conflits au sein des conseils communaux, nous avons insisté sur le fait que chaque autorité décentralisée doit encore s'approprier ses droits et devoirs, ses obligations, et rester agir dans les limites de ses prérogatives et que les approches, à savoir l'approche relationnelle, l'approche décisionnelle et l'approche informationnelle doivent être intégrées dans la gestion de nos collectivités. J'ai aussi précisé que l'autorité de tutelle que je suis n'hésitera pas à mettre en jeu son pouvoir de substitution si les divergences et les conflits persistent. Il y a aussi les aspects sécuritaires, la santé, l'éducation, ces problèmes ont été abordés. On voit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire à ce niveau et les directeurs départementaux qui m'ont accompagné sont d'ores et déjà instruits pour donner satisfaction aux populations. Il y a aussi la question de délimitation de limites territoriales qui se posent non seulement au niveau des communes, des arrondissements, mais aussi au niveau des quartiers et des villages. Nous avons demandé à la population de faire preuve de patience. Le gouvernement s'active à la résolution de ces problèmes, en l'occurrence le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après avoir ainsi rassuré les populations et le conseil communal, qui a fait d'elles son porte-parole auprès du chef de l'État, le préfet Dr Maria Potrosou a invité à la culture de la paix et sensibilisé à la vaccination contre la COVID-19. Merci. Merci.